du coup bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire un live sur le lycée fermat donc voilà il ya pas mal intervenants aujourd'hui plus que d'habitude du coup ça va pas durer plus longtemps mais on va avoir plus d'avis donc c'est pas mal je vais attendre un peu que les gens arrivent avant de commencer j'espère en tout cas vous allez tous très bien s'il ya des sp et lâchez rien c'est bientôt la fin et s'il ya des sup bah c'est bientôt la fin aussi donc bon courage à tous et comme d'habitude le live il va se diviser en plusieurs parties une première partie présentation une autre partie plus scientifique ensuite tout ce qui est écho et on va faire aussi les bcpst à part comme d'habitude pour les mêmes raisons donc je pense que là on va pouvoir commencer alors donc là on va commencer la première partie qui est la présentation du coup salut salut ça va super et toi ? bah nickel écoute du coup est ce que pour commencer tu veux bien un peu te présenter comme d'habitude pourquoi tu es dans cette prépa comment tu en es arrivé là comment ça s'est passé avec parcours sup tout ça vas-y la parole est à toi bon du coup je suis en mpsi donc à fermant en première année j'ai choisi j'ai pu jusqu'en mp parce que j'étais pris en mp enfin genre je voulais faire ça depuis un moment j'avais pas spécialement de motivation particulière et genre j'ai été pris assez vite je pense au bout de 3-4 jours bon j'avais des bonnes notes au lycée genre j'avais à peu près 18-19 par là dans à peu près toutes les matières quoi mais après euh voilà voilà et t'es content de ton choix au final d'être dans ce lycée ? ouais 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 c'est bon en vrai oui je suis pas déçu au début j'avais un peu peur de enfin j'ai hésité entre faire ça ou aller dans une plus petite prépa mais finalement euh non finalement je regrette pas du tout ouais ok bah nickel bah du coup on va pouvoir passer maintenant sur la partie avec les questions donc sur la prépa en général donc euh déjà est-ce que tu pourrais nous dire un peu le nombre de classes en tout et euh un peu bah les filières qu'est-ce qu'il y a euh qu'est-ce que proposent alors euh euh alors déjà du côté pour les mpsi déjà on est trois classes en sup ils ont euh euh deux classes de mp normal en sp et euh une mp étoile et euh ensuite il y a donc les pc ils ont deux classes en pcsi en première année et en deuxième année ils ont euh 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 une pc une pc étoile et donc la psy étoile avec euh euh mpsi et pcsi après il y a deux classes de bio en première et en deuxième année après pour les ecs pareil deux de chaque et les littéraires je sais pas trop je crois que c'est une hk et une cha en pareil première et deuxième année ok d'accord et du coup est-ce que tu sais à peu près ça fait combien d'élèves tu sors en prépa en tout à peu près ? je crois je sais pas exactement mais quasiment mille je crois quasiment mille élèves on est quasi à peu près on est 45 par classe à peu près donc euh voilà c'est fait un gros truc et on est mélangé avec les lycéens aussi donc euh d'accord et vous êtes beaucoup au contact des lycéens genre euh est-ce que vous avez des zones ? oui il y a bah toute la journée ils sont dans les mêmes bâtiments que nous et euh le soir du coup non le soir ils sont pas là donc euh oui ok et du coup en parlant du soir comment on peut faire pour se loger c'est à dire est-ce que toi t'es interne euh est-ce que est-ce que tu pourrais nous en dire plus déjà sur l'internat ? alors oui je suis interne donc pour l'internat c'est l'année il me semble que c'est 2700 euros pour toute l'année avec l'internat et le et les repas compris le CF matin midi et soir et euh c'est donc deux personnes par chambre en coloc et euh euh on partage une douche et un toilette avec une deuxième chambre donc c'est collé à quatre en gros ok d'accord et euh donc du coup ça c'est pour l'internat et est-ce que vous êtes beaucoup à aller à l'internat ou il y a plus de monde qui a un appart ou qui vit chez un appart ? la majorité ils sont enfin il y en a beaucoup qui sont pas en interne il y en a je sais pas exactement dans ma classe on doit être une douzaine interne à peu près et euh les autres donc il y a des résidences avec le Crous ou euh euh il y a le collège de Foix euh il y a une résidence où il y a pas mal de j'en ferme ils vont ? d'accord donc c'est pas trop dur de se loger et à proximité ? non non c'est juste à côté il y a plein de trucs euh très très proches et euh par rapport je sais pas si tu sais du coup comme t'es interne mais par rapport au prix euh des logements euh autour est-ce que tu sais à peu près euh si ça va assez raisonnable ? euh euh je sais pas exactement par exemple au collège de Foix euh je crois que c'est dans les quatre ou cinq cents euros par mois par là et après ouais c'est ça c'est entre 400 et 600 euros quoi pour les pour des pas très grands apparts et après bon ça dépend ce que vous voulez ok d'accord et euh pour revenir sur l'internat euh est-ce que tu trouves que le confort il est bien ou est-ce que tu penses que ça pourrait vraiment être mieux ou toi t'en es content quoi ? euh le confort ça va après moi je suis pas fan de l'internat genre ouais ouais j'aurais préféré avoir un appart peut-être mais bon c'est pratique on est sur place et tout et puis euh ouais non c'est bien juste après le self c'est pas spécial bon donc c'est pas pratique pour euh pour pouvoir se faire manger ou quoi et on n'a pas de on n'a rien à disposition donc ça c'est un peu ça c'est l'inconvénient de l'internat quoi ok d'accord et euh du coup on parlait de la nourriture mais euh comment on fait pour se nourrir quand on est élève à un ferme c'est-à-dire qu'on peut la cantine est-ce qu'on peut être internet peut-être ? il y a ça il y a beaucoup d'internat externé quasiment tout le monde donc pareil bah ils ont tout même le petit dej et après sinon il y a des bah il y a des endroits où manger juste à côté il y a des des petits enfin des kebabs des tacos comme ça juste à côté et c'est pareil c'est les prix ça va ? le prix bof le tacos à côté là c'est genre dans les 7-8 euros quoi avec la boisson enfin normal pas plus ouais et vous avez euh un carrefour ou un franc prix à côté aussi pour les internes ? il y a ouais il y a monoprix il est pas juste à côté il est à 300 mètres par là donc ouais c'est pas très ça va quand même c'est pas excessif et euh pour ceux qui n'auraient pas eu l'internat sur Parcoursup est-ce que c'est possible de l'avoir pendant l'année ? alors s'il y a une place qui se libère est-ce qu'ils peuvent retourner à l'internat ou c'est vraiment ? c'est qu'ils proposer quand il y a des élèves un peu en difficulté souvent ils leur proposent l'internat par exemple après ouais je pense oui c'est possible il faut aller demander la CP elle est vraiment très sympa du coup genre si elle voit que t'es un peu en difficulté ou que ça peut vraiment t'arranger ouais elle va faire ce qu'elle peut quoi ok d'accord et donc toi est-ce que la cantine tu trouves que ça va ? est-ce que c'est bon ? non non la cantine pour le coup c'est vraiment le point négatif quoi je trouve du lycée c'est vraiment pas bon non enfin moi j'étais au plus faim je m'emmenais à manger je mangeais je m'emmenais des saucissons des trucs comme ça parce que le soir ouais le soir c'est pas super c'est pas super ok d'accord donc déjà un point négatif c'est tout ce qui est cantine ok est-ce que vous avez un CDI ? oui il y a un CDI on partage un étage avec les lycéens et après on a deux autres étages dédiés juste au prépa et est-ce que c'est calme ? est-ce qu'il y a de la place ? est-ce que c'est dur d'y accéder ? les horaires peut-être ? alors c'est ouvert le soir jusqu'à 18h30 je crois ouais 18h-18h30 et après non l'accès ça va des fois il y a un peu de monde si on y va enfin le soir il faut à 17h quoi ça se remplit vite et le reste de la journée ça va et après il y a les salles d'école pour travailler on a toutes les salles d'école dispo jusqu'à jusqu'à 23h ok donc le lycée ferme à 23h pour les externes aussi ? les externes rentrer jusqu'à 21h je crois mais après ça ferme à 23h ah d'accord ok d'accord et est-ce qu'il y a des bibliothèques à proximité où on peut travailler sans trop avoir à prendre des transports ? il y a une BU juste à côté j'y suis jamais allé mais je crois qu'elle est pas mal mais c'est pas loin non genre je sais pas exactement où c'est mais c'est à 500m quoi c'est vraiment pas loin ok et est-ce qu'il y a des autres qui sont bien à côté de la prépa du genre une salle de sport ou des endroits qui peuvent être nécessaires pour un élève en classe prépa ? alors ouais déjà il y a une salle de muscu au lycée à l'intérieur qui est ouverte tous les soirs enfin là il y avait des travaux mais elle a ouvert à la fin donc l'an prochain elle sera ouverte tous les soirs après il y a peut-être des je sais pas si il y a une salle de sport juste à côté mais du coup vu qu'elle est au lycée c'est bien et après il y a tous les soirs il y a des activités vers 18h il y a un peu de tous les sports quoi ok et la salle de sport elle est disponible pour les externes aussi ou pour les internes ? oui tout le monde ok d'accord donc c'est vraiment celui qui veut il y a pas d'inscription quoi elle est assez grande c'est sympa ouais elle est bien d'accord et par rapport à comment vous vous entendez avec vos CPE tout ce qui est proviseur est-ce qu'ils sont ouverts est-ce que vous êtes beaucoup en contact avec eux qu'est-ce que tu peux nous dire ? alors le proviseur pas trop on le voit pas spécialement mais la CPE elle est assez au contact elle est super sympa elle dit toujours bonjour elle est très avenante dès qu'il y a au moindre problème on peut aller la voir elle est vraiment bien ouais ouais assez peu pour le coup ouais et les surveillants ils sont ouais ils sont sympa ok d'accord et du coup est-ce que tu les considères comme stricts ou franchement ? non franchement non ils sont vraiment sympa ils sont quasiment enfin ils font ils viennent pas trop dans les couloirs ou quoi ils nous dérangent pas il y a pas de soucis avec eux d'accord et comment tu qualifierais l'ambiance dans la prépa est-ce qu'il y a de la pression est-ce que vous parlez entre filières comment ça se passe ? alors la pression la pression c'est la pression d'une prépa oui il y a de la pression par rapport au travail et tout mais après l'ambiance est très bonne il y a des ouais entre filières il y a pas de enfin voilà tout le monde se parle il y a pas de de barrière quoi et non franchement il y a une bonne ambiance c'est ouais c'est sympa il y a pas de la pression ouais ça nous aide quand même pas mal à la à moins la subir quoi ouais ok d'accord ça c'est cool et comment elle s'est passée l'intégration est-ce que vous faites des soirées éventuellement vacances est-ce que c'est juste avec les classes est-ce que c'est avec toutes les alors ouais l'enté c'est par classe en général donc ouais on a une petite semaine d'enté avec des petits bijoutages mais enfin des petits trucs quoi sympa et après le vendredi on a une ouais on avait une soirée d'enté mais après ça ça dépend des classes je sais pas s'il y en a pas qui je crois il y en a où ils partaient en week-end ou des trucs comme ça et après ça dépend des classes quoi il faut je sais pas ok d'accord et du coup est-ce que entre filières vous parlez il y a des bah déjà il y a les les soifs où tout le monde est réuni c'est des soirées donc avant chaque vacances où où toutes les filières donc sont réunies et après même ouais il y a des ouais on se parle entre filières des fois des fois on y a donc travail un peu ensemble et puis même ouais il y a pas mal de ouais il y a pas mal de bonnes relations quoi d'accord ok et euh est-ce que vous avez des associations éventuellement non je crois pas non il me semble pas qu'il y ait d'associations non ok et euh tout à l'heure on parlait euh de la salle de sport mais est-ce que dans votre emploi du temps vous avez vraiment des heures de sport ou est-ce que vous avez un quota à faire au sommet ? non on a rien dans l'emploi du temps ils ont enlevé tout le sport mais euh a priori c'est remplacé par le sport le soir quoi mais ceux qui veulent ils peuvent ne pas en faire du tout et ceux qui veulent ils peuvent y aller tous les soirs ah d'accord d'accord ouais donc c'est vraiment euh c'est pas du tout obligatoire ok bah là je pense qu'on a fait pas mal le tour du coup est-ce que tu pourrais un peu nous dresser euh tes points positifs et négatifs vraiment euh du lycée en général euh euh alors des points négatifs déjà moi pour moi c'est le self vraiment je pense que c'est un peu plus important après euh euh on est positif euh ce qui est sûr c'est l'ambiance c'est sympa et on est bien euh on est bien euh on est bien encadré dans le sens que genre en euh on il faut travailler il y a pas de soucis enfin on peut travailler tard comme on veut il y a pas de dérangement spéciaux enfin c'est vraiment pas mal et euh ouais franchement l'ambiance tout ça euh j'étais assez surpris euh ouais positivement quoi je m'attendais pas du tout à ça tout le monde trouve euh tout le monde s'entend pas forcément bien mais tout le monde trouve des personnes euh semblables un peu quoi ouais ouais voilà après c'est partout dans toutes les prépas bon ok bon bah est-ce que t'aurais quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé ou est-ce que ça va ? non pas spécialement bah nickel alors je pense qu'on a fait le tour du coup ce que je vais faire c'est que là je vais relancer un live pour la partie scientifique donc rester à proximité des gens qui pour qui ça intéresse et merci à toi du coup de nous avoir présenté ton lycée merci au revoir merci